... On le sait, le 1er juillet, c'est toujours la date fatidique du déménagement. Mais pour ceux et celles qui voudront faire l'acquisition d'une nouvelle demeure, ou tout simplement vendre la sienne pour en acquérir une autre d'ici ce temps-là, c'est peut-être le temps de commencer à y parler. Il me fait plaisir d'accueillir deux courtiers immobiliers chez Remax, Marc Lacasse, qui est chez Remax Ambiance. M. Lacasse, bonjour, bienvenue. D'ailleurs, vous allez venir régulièrement avec nous au cours des prochains mois. Et Mme Nathalie Bégin, qui est également... Vous, vous êtes chez Remax 2001, c'est elle, Remax Ambiance. Nathalie Bégin qui est avec nous. Peut-être, M. Lacasse, pourquoi il y a eu cette institution du 1er juillet qui est instaurée chez nous au Québec? On est la seule province qui fait ça. Non seulement la seule province, mais c'est même un phénomène qui est unique au monde. Ah oui. Alors, j'ai fait quelques recherches et puis ce qui s'est passé, ça fait environ 35 ans, un peu plus de 35 ans qu'on a le phénomène du 1er juillet. Au départ, avant 1975, la date de la fin des baux était dictée par le gouvernement au 1er mai. Alors, on n'avait pas de flexibilité. Et en 1975, bien, l'Assemblée nationale a changé le code civil, a créé la régie du logement et a dit dorénavant, les propriétaires, vous pouvez déroger du 1er mai et vous pouvez donc choisir la date de la fin du bail. Ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont dit, bon, bien, pour cette année, en 1975, on va faire une mesure transitoire et on va emmener les baux au 30 juin. Et en faisant ça, bien, les gens se sont retrouvés avec une date au 1er juillet et ont réalisé qu'il y avait des avantages intéressants, dont ne pas être obligé de changer les enfants d'école en plein milieu de l'année scolaire ou en fin d'année scolaire et déménager l'été aussi quand la température est encore plus propiste. Alors, c'est ce qui a amené ce phénomène-là qui perdure, en fait, depuis toutes ces années. Bon, alors, comme je le disais dans l'entrée de jeu, 1er juillet, ça semble loin pour l'instant parce qu'il fait très froid, on a hâte à la chaleur, mais il faut, pour ceux qui veulent faire l'acquisition, tout simplement changer de maison, c'est peut-être le temps de commencer à y penser là parce qu'il risque de faire chaud un petit peu plus tard. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, les premiers racheteurs, dans le début d'année, c'est ceux qu'on voit le plus, d'ailleurs. Selon un dernier sondage qui avait été commandé par EMAX, on a environ 30 % des premiers racheteurs qui vont se manifester dans les premiers mois de l'année à cause, justement, de ce que Marc a parlé tout à l'heure, parce que les avis qui vont être reçus par le propriétaire ou eux-mêmes prennent la décision, durant la période des Fêtes, de dire, bon, on en a assez de payer, on va s'acheter une propriété. Alors, il y a un gros bassin de propriétés qui vont être vendus là et c'est le moment pour le faire, en fait, pour avoir un bon choix. Bon, les statistiques sont tous dans le même sens. Ça ralentit dans le secteur immobilier, c'est clair. Sauf qu'il y a peut-être eu un coup de pouce de la Banque du Canada cette semaine qui disait, bon, bien là, on ne pousse pas au Canada grec, mais on va repousser encore longtemps les hausses de taux d'intérêt. Est-ce que ça, c'est de nature, justement, à rassurer les premiers acheteurs qui ont disparu un petit peu de la circulation? Oui, mais je vous donne une nouvelle en exclusivité. En fait, on ne les a pas vus dans les trois derniers mois de l'année dernière, mais là, sur le terrain, ils sont revenus. Et cette mesure-là, d'ailleurs, qui a été faite, naturellement, ça aide énormément le marché et ça a fait du bien parce qu'il était craintif au niveau de toutes les conditions, ou des nouvelles conditions que le ministre Faherty a faites, d'ailleurs, pour resserrer les critères. Alors, mais là, ils sont de retour et ils viennent nous voir dans les bureaux tous les courtiers immobiliers. Et c'est bien, d'ailleurs, d'aller voir son courtier présentement pour aller s'asseoir avec lui le plus rapidement possible. Bon, le fait qu'on ait resserré les conditions de crédit hypothécaire, ça, ça avait fait peur à bien des gens, particulièrement les premiers acheteurs. Et le fait également que le prix des maisons, peut-être qu'on n'a pas la mise de fonds qui est nécessaire également pour être capable. Là, on est obligé de baisser un petit peu, ce qu'on appelle « dente saisée ». Est-ce que c'est le phénomène que vous assistez aussi? Oui, bien, c'est sûr que les acheteurs, présentement, quand on va dans les grands centres, les prix ont été énormément augmentés. On a lu les articles de journée dans les dernières semaines, mais il y a encore beaucoup de choix. Vous savez, présentement, à l'heure où on se parle, il y a au-dessus de plus de 80 000 propriétés à vendre sur le réseau pour les acheteurs, présentement, puis dans les prochains mois, ça va encore augmenter. Il y a toujours moyen de trouver une propriété selon le budget, et c'est pour ça que c'est important de s'asseoir, puis de délimiter qu'est-ce qu'on peut se permettre comme nouvel acheteur ou comme même acheteur d'expérience, finalement, qu'est-ce qu'on peut se permettre, mais il y a du choix, présentement. Alors, c'est vraiment le temps de commencer. Il y a tellement d'outils, maintenant, pour savoir comment en faire, même avant de se présenter chez vous, on peut presque savoir c'est quoi notre capacité d'emprunt, puis tout ça. Il y a tellement d'outils sur Internet, les banques en fournissent, vous en fournissez vous-même. Il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent faire. Il faut faire ses devoirs. Tout à fait. Je vous dirais qu'au départ, on essaie de travailler avec des acheteurs qui sont préqualifiés au niveau de l'hypothèque. Donc, on les réfère à leur institution financière pour leur dire, écoutez, allez vous assurer de votre capacité d'emprunt avant, parce que vous avez peut-être des grands rêves, mais on ne perdra pas notre temps à regarder une maison de 350 000 $ si vous avez la capacité d'en acheter une de 300. Premièrement, les gens nous arrivent, en fait, mieux éduqués, plus préqualifiés, et aussi, bien, on les aide à définir leurs besoins. Alors, quand les gens nous arrivent, bien, on a des propriétés, on visite des propriétés, mais parce qu'ils ont fait des recherches de leur côté, bien, on conclut des transactions souvent avec eux plus rapidement. Le temps de recherche, c'est quoi exactement pour un futur acheteur? Pour trouver une propriété? Oui. Bien, écoutez, je vais vous dire que… Ça va être tout de suite, vous allez me dire, mais ça peut prendre trois semaines, un mois aussi. Oui, mais quand un courtier immobilier va bien saisir les besoins du client, c'est pour ça que la rencontre est importante, pour vraiment dire qu'est-ce que vous avez de besoin, qu'est-ce qui est important pour vous, et non pas juste appeler une maison au hasard pour faire la rencontre, parce qu'à partir du moment où on a fait ça, on arrive comme dans un genre d'entonnoir avec le client, on a délimité le secteur, ce qu'il y a de besoin et tout, et la recherche, si elle est bien faite au départ, est vraiment moins longue que ce qu'on peut penser. Si on travaille bien avec un courtier immobilier qui va s'asseoir, qui va faire vraiment les critères, la recherche est moins longue pour retrouver beaucoup plus rapidement. Alors, puis plus rapidement et au goût des personnes qui vont l'acheter. Bien oui, on part moins de temps. On part moins de temps. Je vais vous poser une question comme ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de télé-réalité sur l'achat et le vente de maison, est-ce que ça aide ou ça nuit, ça? Je vous dirais que non, ça ne nuit pas. Au contraire, ça peut montrer pourquoi je pense que c'est bon. Parce que le client qui se cherche un courtier immobilier, il va pouvoir avoir une attente à ce qui doit s'attendre justement du travail du courtier. Alors, s'il y en rencontre un qui ne va pas faire un peu ce qu'il nous a montré dans les émissions, ça va lui donner une chance peut-être d'en trouver un à ce moment-là qui va être à l'aise de travailler avec lui. Oui, parce que c'est important. C'est une relation de confiance avec votre client. Bon, on parlait de ceux qui veulent acheter, mais il y a ceux qui veulent vendre également. Il y a une période pour mettre en vente sa propriété, parce que des fois, ça hésite un peu. Puis c'est jusqu'à quand? Oui. Bien, je vous dirais, le temps de vente présentement, les gros temps, c'est du 14 février, on dirait, dans le jargon des côtes immobiliers, la Saint-Valentin, jusqu'au mois de mai, la grosse période, la fin de semaine, la longue fin de semaine, c'est là les gros mois d'immobilier. Par contre, si on veut être prêt et être dans le bassin d'acheteurs qui est disponible, une mise en marché, ça ne se fait pas en une journée ou en 24 heures, ça prend un petit peu de temps, les photos professionnelles, mettre l'inscription et tout ça. L'évaluation aussi. Oui, l'évaluation. Il faut faire une évaluation de la propriété. Alors, c'est vraiment, si on veut être prêt pour le mois de février, qui va être le début du gros temps, je vous dirais qu'il ne faut pas attendre. Il faut vraiment y aller le plus rapidement possible pour s'assurer d'avoir la mise en marché qui est faite et disponible aux acheteurs qui cherchent même actuellement une propriété. C'est quoi le temps de vente moyen actuellement? Est-ce que le temps de vente moyen, étant donné que les premiers acheteurs ont disparu pendant trois mois, à allonger? Non, bien en fait, ça va dépendre, je vais vous dire, ça c'est une bonne question. Si la propriété a été bien inscrite au départ, faites donc une bonne évaluation. Donc, si le courtier a bien fait son travail et que le client aussi est un vendeur qui veut vendre aussi, parce qu'on a des clients, des fois le courtier immobilier va donner un prix, mais le client n'est pas vraiment... Personne ne veut vendre à perdre, par exemple. Exact. Mais si on a fait un bon prix par rapport au comparable, que la maison a été bien mise en valeur et tout ça, bien je vous dirais que le délai de vente est quand même assez raisonnable. Dans les grandes régions, ça dépend des coins, mais c'est environ, on pourrait dire, entre 30 jours et 120 jours. Bien, ce n'est pas pire. Oui. C'est quand même pas mal. Oui. Bien, merci beaucoup, Nathalie Bégin. Ça fait plaisir. Puis Marc Lacasse, on retrouve le mot prochain. Avec plaisir. On fait une pause, on revient dans un instant, tout de suite.